Vous avez cité Paris tout à l'heure parce qu'il y a eu effectivement une centaine de migrants qui occupent depuis vendredi un lycée hôtelier désaffecté. Pas question de les expulser, a-t-on dit, à la mairie de Paris. C'est une sage décision de la part des services d'Aninalgo, plutôt que de les retrouver dans un campement sauvage ? Le problème, c'est pas de les expulser tout court, le problème c'est de les amener ailleurs, dans des endroits qui soient dignes. Mais il n'est pas pensable qu'on fasse des centres d'accueil ou des camps de rétention de migrants à l'intérieur de Paris. Enfin, tout ça est fou. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ces migrants à Paris ? Vous les prenez, vous les amenez dans des endroits un peu plus loin de Paris. Donc il faut les expulser du lycée hôtelier ? Oui, d'abord je crois que la méthode qui consiste, pour n'importe qui, à s'installer dans un endroit où il n'a pas le droit de s'installer, à s'installer chez les autres, que ce soit l'État, que ce soit dans des bâtiments publics ou dans des bâtiments privés, que ce soit sur la voie publique ou ailleurs, n'est pas acceptable. Voilà, quand vous venez dans un pays, même si vous êtes malheureux, même si vous fuyez les combats, même si vous êtes désespéré, vous respectez les lois de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada